Le projet a été une grande réussite, on a l'habitude de travailler avec les personnes âgées de différentes résidences autonomes. Beaucoup de tolérance envers les personnes âgées, à prendre aussi la différence, à avoir le temps qui passe, à accepter de s'adresser à des personnes qui n'ont pas, surtout là l'EHPAD, qui n'ont pas toutes leurs capacités, qui ne sont pas toujours très mobiles, qui ont du mal à parler. Ça permet vraiment d'accepter cette différente et de voir le temps qui passe. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager une expérience riche que nous avons vécue en EHPAD. Pour le coup, très agréablement surpris au fur et à mesure des répétitions, on a vu des potentiels se développer et eux-mêmes redévelopper leur confiance en eux. J'ai beaucoup aimé aussi chanter parce que du coup, on mettait des musiques qui leur plaisaient et même de juste partager des moments avec eux où on dansait, on dansait la valse. Ils nous racontaient aussi beaucoup leurs anecdotes. C'était extrêmement intéressant de voir la rencontre entre les petits et les plus âgés, du coup, vers la fin. Mais c'était aussi très intéressant de voir l'évolution des petits entre la première séance et la cinquième, sixième où ils ont vraiment, vraiment pris le temps d'évoluer individuellement mais aussi en groupe. Mais la partie des valses et en particulier sur la valse à mille temps qu'on mettait très régulièrement, c'était le meilleur moment puisqu'on voyait vraiment le partage. On voyait les personnes âgées qui parlaient pas justement se réveiller, aller au contact des enfants, danser, se lever. Alors que juste avant, ils nous disaient qu'ils avaient mal aux genoux et qu'ils voulaient pas danser. Mais là, tout de suite, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus rien et c'était juste trop bien. C'était festif, c'était joyeux, c'était chouette.